Réaction également ce midi, quand on vous parle à l'Assemblée nationale, parce que le ministre de l'Éducation, lui, demande des comptes au centre de services scolaires. Alain, donc, Bernard Réville dit que c'est inacceptable. Oui, il attend toujours d'ailleurs des données, des explications sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois à cette école-là, particulièrement en lien avec le cas du jeune homme qui a été intimidé et le père, à savoir s'il avait fait des démarches auprès de l'école. Écoutez le ministre Bédard Réville, qui rappelle qu'il y a un programme qui a été mis en place contre l'intimidation dès 2006, avec des mesures très claires. Écoutez-le. On ne peut pas cautionner le fait qu'un parent décide de se faire justice lui-même. Moi, je suis moi-même parent, puis je trouve ça... Écoutez, là, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la sécurité des enfants. Est-ce que l'école a mis en place le plan de lutte? Et c'est ce que j'ai demandé au centre de services scolaires des Samans. J'ai dit, pouvez-vous vérifier ça? Et là, je suis en attente des réponses. Comme policier, premièrement, c'est très clair. On ne peut pas se faire justice soi-même. On ne vit pas dans une société comme ça. Cependant, comme père de famille, je comprends et je comprends le désarroi d'un père qui voit son enfant se faire maltraiter, mais ce n'est pas la bonne solution. Tout le monde a trop réagi. Il va falloir s'asseoir et trouver des solutions pour cette problématique-là. Oui, les oppositions aussi se questionnent, Alain. Bien, on demande qu'il y ait des mesures qui soient prises parce qu'on sait qu'il y a eu deux plans qui ont été annoncés par le gouvernement, puis il y en a eu par les gouvernements précédents. Écoutez. Pourquoi on en arrive au point où un père se dit, mon dernier recours, c'est d'intervenir moi-même? Qu'a fait chacune des institutions pour pas qu'on se rende là? L'école ne doit pas être un lieu d'intimidation. Moi, je pense qu'il faut être très prudent par rapport à cela. Et ce n'est pas une façon d'agir. En ce moment, les écoles en ont plein les bras. Ils ne sont même pas capables d'avoir suffisamment de profs dans les classes pour enseigner aux élèves. Donc là, pour prévenir les violences dans les écoles, il faut qu'il y ait des ressources. Ça ne peut pas être juste des politiques et des vœux pieux. Puis moi, j'ai hâte de savoir, M. Bernard Rhinville, combien d'argent il va mettre dans la prévention des violences dans les écoles? Le premier ministre n'a pas voulu commenter. Merci beaucoup, Alain.